On de la traconte sur Europe 1 Bonsoir Henri Leclerc Bonsoir Vous êtes considéré comme l'un des plus grands avocats de votre génération Aujourd'hui vous avez 83 ans Vous publiez vos mémoires Dans un livre que j'ai trouvé passionnant Qui s'appelle La parole et l'action Chez Fayard vous revenez sur vos débuts Sur l'avocat qui vous a inspiré Parce que tous les avocats ont un inspirateur Le vôtre s'appelait Alberno Et vous racontez quelques affaires de l'intérieur Et pardon mais comme Le reste de mes confrères Il y a une affaire qui m'intéresse bien C'est l'affaire Omar Haddad C'est une obsession de tous les journalistes Il y a 10 pages sur ce sujet là Il y a 10-15 pages sur ce sujet là Mais tout le monde ne veut parler de ça Je n'ai rien à retirer bien sûr Mais ce n'est quand même Qu'un petit aspect de ma vie Mais pourquoi on s'intéresse à celle là C'est parce que dans cette affaire Vous êtes comme vous le dites vous même dans le livre A contre-emploi Vous avez défendu la veuve, l'orphelin Et tous les damnés de la terre Toute votre carrière est là Vous n'êtes pas l'avocat du jardinier marocain Vous êtes l'avocat de la famille de la victime Vous êtes partie civile Guylaine Marshall Alors vous l'expliquez Vous l'êtes parce que vous êtes ami avec quelqu'un de sa famille Qui est bâtonnier Qui est le bâtonnier du Grand Rue Et qui vous dit je veux que tu prennes ce dossier Oui absolument Je suis entré dans cette affaire parce qu'un ami me l'a demandé Mais ceci étant Quelle que soit la cause pour laquelle on entre dans une affaire On est avocat complètement Vous acceptez vous d'être à la fois avocat de la défense et avocat de partie civile Absolument Il y a des avocats de la défense qui ne veulent pas être partie civile Absolument Il y a des avocats de la défense qui estiment qu'il y a une contradiction Moi pour moi on défend On défend Et les victimes aussi doivent être défendues Et alors vous racontez très bien que Un certain nombre de vos amis de gauche Viennent vous dire Comment ça Henri tu défends pas le jardinier marocain Qui dans leur esprit Parce qu'il est jardinier Et parce qu'il est marocain Est innocent Écoutez c'est pas seulement mes amis de gauche Comme vous dites Je dirais de gauche tout simplement Mais le principal acteur de ma dénonciation Et le directeur du Figaro littéraire Monsieur Jean-Marie Loire Qui d'ailleurs deviendra académicien par la suite C'est lui qui m'attaque le plus violemment Mais vos amis de gauche vous prennent par l'amant Sortez du dossier Oui mais ça a coûté Un avocat est libre Alors c'est d'autant plus intéressant Que dès que vous plongez dans ce dossier Vous avez la conviction Que Omar Haddad a tué Guylaine Marshall Que quand elle écrit Omar m'a tué sur la porte du local piscine Le local est fermé de l'intérieur Et personne d'autre n'a pu l'écrire à sa place C'est ça le problème C'est à dire que Ma conviction C'est que la thèse de la défense Qui est L'assassin a écrit Omar m'a tué Pour défendre Omar Pour accuser Omar Justement Est complètement impossible à soutenir Parce que la porte est vraiment fermée de l'intérieur Parce que la porte est vraiment fermée de l'intérieur Par elle Par elle Par un petit dispositif qu'elle a eu Parce que l'assassin est parti Avec le meurtrier d'ailleurs Qui est parti avec la clé Et elle est enfermée à l'intérieur Elle va se bloquer Parce qu'elle craint qu'il revienne Parce que ça ne peut pas être pour une autre raison Par un petit montage Que personne ne peut faire de l'extérieur C'est évident Et elle fait des inscriptions Qu'elle seule peut faire Personne d'autre ne peut les avoir faites Des gens disent pourtant Je me souviens Il y a un avocat dans le dossier Qui s'appelle Goudicelli Qui à l'époque dit Mais oui on peut installer ce dispositif De blocage de la porte de l'extérieur C'est pas vrai Parce que quand il y a eu la reconstitution Les avocats de l'époque De Maradad ont tenté de le faire Et ils n'y sont pas arrivés Et pourtant ils ont insisté Oh là là ils ont insisté Ils avaient répété Ils le croyaient Mais c'est pas vrai On en traitait toujours C'est pas possible Ce petit montage très simple Qui consiste à bloquer Par un chevron Qui est d'ailleurs le chevron Qui lui avait tapé sur la tête Une barre de fer Et est absolument impossible De faire de l'affaire de l'extérieur Alors en face de vous En plus vous avez J'allais dire un vieux copain Bon vous racontez C'était un vieux copain Avec lequel vous étiez un peu en froid Jean Fergès C'est lui qui défend Maradad Et alors lui Il appuie où ça fait mal Parce qu'en gros Il dit si on accuse le jardinier C'est du racisme Absolument On dit ça Et il fait une comparaison D'ailleurs avec l'affaire Dreyfus Avec cette seule différence Que si Dreyfus a été condamné C'est effectivement Parce qu'il était juif Mais ce n'est pas du tout Le cas de Maradad Ce n'est pas parce qu'il était maghrébin Qu'il a été condamné Et comme je le dis à un moment Le fait qu'il soit maghrébin N'est bien entendu Pas un élément de culpabilité Mais ce n'est pas parce qu'il est maghrébin Qu'il est coupable Mais ce n'est pas non plus Parce qu'il est maghrébin Qu'il est innocent Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire Vous Sur cette gauche Qui pense a priori Que un jardinier marocain Est innocent Parce qu'il est jardinier Donc pauvre Et marocain Donc immigrant Je vais vous dire Il n'y a pas que la gauche Monsieur Jean-Marie Roir N'est pas précisément Un homme de gauche Et il y a quelque chose D'étonnant C'est-à-dire Le fait que Certains doivent Toujours Mettre sur des positions Qui sont des positions Préétablies En quelque sorte C'est-à-dire que Je n'ai pas à faire part De ma conviction J'ai à faire part De ce qui devrait être Ma conviction En raison De mes convictions politiques Et moi Je n'accepte pas cela Je fais part de ma conviction D'ailleurs Je ne cherche à convaincre personne Je raconte Comment ma conviction C'est faite Je raconte Ma plaidoirie Pas autre chose Pas autre chose Il n'y a aucun élément nouveau Que je ne donne dans ce livre Que Un témoignage de ma vie d'avocat Ce qui est tout ce livre C'est-à-dire que Là J'ai eu Un aspect Particulier De ma vie d'avocat Que je soumets également Au jugement de tous Alors il y a un point Sur lequel vous ne revenez pas Vous dites Le président Jacques Chirac A finalement Gracié Omar Haddad Qui reste condamné Pour l'instant Il est toujours considéré Comme l'assassin Non pas l'assassin Mais le meurtrier De Guylaine Marshall Mais il a été dispensé D'exécuter sa peine Quatre ans Non Il a été dispensé Au bout de quatre ans Il a été condamné à 18 ans Certains disent Mais c'est pas assez C'est ce qu'avait demandé L'avocat général Pour un meurtre sans préméditation Pour un meurtre sans préméditation Bon Mais pourquoi Chirac le gracie alors ? Parce que le roi du Maroc Est venu Avoir des entretiens Diplomatiques etc Et manifestement Cette affaire a créé Une grande émotion au Maroc Parce que Les Marocains ont été convaincus Comme le disaient Beaucoup en France Que c'était un acte raciste Un acte contre un Marocain Et le roi du Maroc Intervient normalement Pour un de ses ressortissants Mais Jacques Chirac Contrairement à un certain nombre De pressions Refuse de le gracier totalement Et il lui remet Quatre ans de sa peine A ce moment là Vous ne mouffetez pas vous ? Ah bah non A ce moment là Ça ne vous gêne pas Qu'il sorte de prison Au bout de quatre ans ? Écoutez non Parce que c'est pas mon problème La prison C'est la culpabilité Dans cette affaire Mon problème n'était pas la prison Mon problème dans cette affaire Était de défendre en définitive Le courage de cette femme Et l'image de cette femme Écrivant cela L'article de la mort C'est tout Vous voyez pourquoi On revient toujours sur cette affaire C'est parce qu'il nous semble Il me semble Que vous avez été D'une honnêteté intellectuelle Formidable Dans cette affaire Voilà Beaucoup de gens ne sait rien Heureusement bien D'un avocat qui s'appelle Elberno Qui a été votre maître Et dont j'ai raconté Beaucoup de plaidoiries Dans On te raconte L'année dernière Et je continuerai à le faire D'ailleurs Le vendredi Entre 17h et 18h Et le samedi d'ailleurs Au même horaire Merci beaucoup C'est publié chez Fayard La parole Et l'action Et rap